Coucou tout le monde, ça fait une éternité que vous n'étiez pas retrouvé pour un vlog. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion de vous en refaire un, on est rentré des vacances il y a deux jours. Et là, écoutez, il y a pas mal de trucs qui bougent en ce moment. Je me rends compte que j'ai vraiment besoin de retrouver du temps pour moi, alors pas nécessairement d'aller faire mille choses à l'extérieur, mais voilà, de reprendre ma pratique du yoga, des temps de rien, des temps un petit peu comme de méditation, des moments en fait pour pouvoir plonger en moi, m'arrêter, c'est hyper important en fait pour moi. Je me rends compte que ça fait des mois et des mois que je m'accorde plus nécessairement ces moments-là qui pourtant m'aident énormément. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui devient une priorité pour moi. Et là, on va faire un gros gros changement aujourd'hui. En fait, là jusqu'à présent, ma fille avait sa chambre à côté de nous à l'étage. Et en fait, on va la descendre au rez-de-chaussée pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il fait ultra chaud à l'étage et qu'on a beaucoup de mal à rafraîchir. Donc l'année dernière, avec les grosses chaleurs, quand il faisait 38-39 la nuit, moi, en étant enceinte, je dormais avec 30 degrés, j'en pouvais plus. Et c'est pas possible pour ma fille. Alors qu'en bas, il fait beaucoup plus frais. Donc déjà, première raison. Deuxième raison, c'est que le parquet en haut craque de fou. Donc on est tout le temps stressé la nuit quand on va se coucher, quand on va faire pipi ou des choses comme ça, de la réveiller. Et troisième raison, c'est que moi, j'aimerais pouvoir le matin me lever, par exemple vers 6h. Elle, elle se lève plutôt vers 6h et 7h pour pouvoir aller faire ma pratique. En fait, j'adore pratiquer le matin, que ce soit un peu la première chose que je fais. Et le problème, c'est que c'est le moment où le sommeil est super léger pour tout le monde. C'est un peu ce moment de sommeil un peu paradoxal où on dort, on se réveille, on est un peu entre les deux et où le moindre bruit nous réveille. Et là, clairement, si je me lève de mon lit, ma fille va être au taquet pour commencer sa journée. Donc si elle est en bas, ce sera beaucoup plus simple aussi, voilà. Et puis pour avoir un peu plus d'intimité, parce que clairement, on entend tout d'une chambre à l'autre. Donc tout ça fait qu'on va la faire tout changer pour la mettre en bas. Et donc en fait, ça va être dans le bureau de Ferdi, qui est en fait la pièce qui est au nord dans la maison. Et mettre son bureau dans mon bureau. Et mettre mon bureau dans la chambre de ma fille. Alors effectivement, il fera un peu plus chaud. Mais déjà, c'est mieux pour elle de toute façon d'être en bas. Et voilà. Donc on va faire tout ça. Ça va être du taf. Mais ça va être vraiment, je pense, bien pour tout le monde. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'elle va pouvoir en fait, depuis le salon, aller toute seule dans sa chambre. Voilà. Et on n'aura pas à être trop flippée par les escaliers, par tout ça. Donc ça, c'est vraiment très très cool aussi. Qu'elle puisse vraiment s'approprier en fait le rez-de-chaussée. Voilà. Je vais vous montrer ça dans l'image. Mais ça fait bizarre parce qu'elle va bientôt avoir 9 mois. Et c'est comme s'il y avait un cran de plus dans l'autonomie et l'indépendance là. Et voilà. Déjà qu'elle ne ressemble plus trop à un bébé. Moi, elle est déjà en mode un petit peu petite fille. Ça fait trop bizarre. Donc, voilà. Mais c'est le moment, je pense. Allez, c'est parti. Au boulot. Alors voilà, ça, c'était sa chambre. Qui était un peu plus grande que celle d'en bas. Mais en même temps, pas très pratique. Parce que là, on avait ça qui bloquait aussi de l'espace. Et en fait, on a suspendu des trucs. Mais on oublie de les utiliser. Ça, où au final, elle est farfouillée tout le temps. Et cet immense placard dans lequel il y avait des affaires à moi. Que j'ai dû virer de toute façon sur le balier. Parce que ce n'était pas pratique que j'ai mes affaires dans sa chambre. Et qui prend en fait tout un montant de mur. Donc, on ne pouvait rien y mettre. Donc, je pense que ça va être pas mal. Ben, je vais... Voilà. C'est parti. On va commencer tout ça. C'est le bordel. Je vous montre. Allez. À la fois, je suis contente. Parce que je me dis que là, ça y est, elle a une chambre. Enfin, le côté pratique, même pour elle, pour nous, c'est au rez-de-chaussée. Elle peut aller du salon à sa chambre. Je pense qu'on va beaucoup plus jouer dans sa chambre en fait aussi. Donc, ça, c'est cool aussi qu'elle ait son espace. On se l'approprie plus. Mais c'est plus moi-là, j'ai l'impression d'être une mauvaise maman. C'est difficile. Le sein-là, un peu ce truc de... Après, c'est sûr que la déco n'est pas finie dans la chambre et tout. Mais comme elle est plus haute sous plafond, ça donne la sensation que... Je ne sais pas. Que c'est moins crocon que la chambre qu'il y avait en haut. Que j'avais adoré ce qu'on en avait fait. Et c'était super mignon. Il y avait des petites étagères et tout ça. Et là, j'ai un peu la sensation, ce truc un peu débile, d'avoir privilégié mon bien-être à moi. Ce qui, en plus, c'est... Dans les faits, même si c'était le cas, que sa chambre soit un peu moins sympa, je crois qu'elle, elle s'en fout en fait. À partir du moment où, voilà, elle a ses jeux, elle a un bon lit, c'est bien orienté, tout ça. Mais il y a une forme de culpabilité de maman, là, d'avoir fait quelque chose pour moi, en fait. Hop, tu vois. Je ne sais pas si c'est au départ de ma fille, parce qu'en plus, c'est faux. Mais dans ma tête, je me raconte ça. Je vois tous les trucs qui étaient un peu mieux en mots. Et je suis en mode... Il va falloir qu'on la change, parce qu'il y a le plus. Super. Le vlog en tout... Non, mais je pense que le pire, c'est qu'en plus, elle a l'air au taquet. Elle, elle a l'air, j'emmène mieux qu'en haut et tout. Mais je sens que moi, il y a des trucs qui se jouent pour moi. En même temps, on a fait en une heure. Oui, c'est vrai. Bon, on verra. Je crois que là, il me tarde qu'on finalise un petit peu, qu'on fasse... Allez, on continue. On va aller accoucher et on va aller manger. Ouh ! Ah ! Putain ! Mais oui ! C'est trop tôt pour marcher, là ! Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans mon bureau ! Bon, c'est encore un peu le bordel. Il y a encore des livres de ma fille au mur. Mais j'ai plein de fringues à ranger. Voilà. Des vacances. C'est-à-dire qu'on est rentrées vendredi dernier. Et là, c'est le début de la semaine et je n'ai pas encore rangé. Mais en tout cas, j'y suis bien dans cette chambre. J'y suis bien. Je pense que je vais un peu crever de chaud cet été. Mais il n'empêche qu'elle est très agréable. Je vous montrerai un petit peu mieux quand ce sera rangé. Je voulais en profiter là, aujourd'hui, pour vous parler de la collab du mois avec Aglaïa et de leur collection Capsules autour de l'éclipse. Vous savez que tout ce qui touche à la lune, j'aime bien. Et là, j'adore... Il y a plusieurs pièces. Mais alors, en fait, je les adore toutes. Mais ça, j'aime beaucoup. En fait, ce sont des petites puces d'oreilles. Et donc là, moi, je les ai prises dépareillées. Donc en fait, là, j'ai une pierre de lune et ici, une petite lune. Je vous montrerai ça de manière... Enfin, plus... Avec un zoom. Et je trouve ça assez sympa. C'est original. Ça change, le fait de les dépareiller. Mais vous pouvez aussi très bien acheter les deux mêmes, en fait. Deux pierres de lune et deux lunes. Et vous l'avez aussi avec le même combo, mais avec le lapis lazuli. Donc moi, je pense que je vais me racheter, en fait, un lapis lazuli et une pierre de lune pour avoir ces deux petites puces. Enfin, les trois paires, en tout cas. Parce qu'en fait, je trouve que quand on est... Soit quand on a un gros collier ou quand on a un habit qui est déjà un peu... Beaucoup. C'est toujours chouette de ne pas mettre des grosses boucles d'oreilles. Personnellement, je trouve que ça peut faire un peu too much. Et là, j'aime bien cette idée d'avoir juste une petite puce d'oreille ou même, ça peut être par exemple des petits anneaux, des choses comme ça. Mais là, j'aime bien le fait qu'il y ait de la pierre parce que je trouve que ça amène un peu plus de lumière et que c'est joli. Par exemple, quand on attache les cheveux, d'avoir ce petit point lumineux ici, je trouve que c'est toujours très joli. Et après, avec, ils ont ce collier. Je vous le montrerai un petit peu plus près. Donc, toujours en lien avec la lune qui est dessinée ici et cette petite pierre de lune. Et il est très beau. Là, je l'ai mis dans la version la plus courte. Non, attendez. Ouais, la plus courte. Vous pouvez le porter un tout petit peu plus long. Il est vraiment très sympa et je trouve qu'il rentre très bien. Et il passe avec tout parce que la pierre de lune, c'est une pierre qui passe avec tout. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et avec, vous avez cette bague-là qui est faite de plein de petites lunes. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, après, vous voyez aussi. Ma fille, j'ai un petit souci avec Aglaya. Enfin, ce n'est pas pour rien que je collabore avec eux depuis maintenant peut-être 2-3 ans. C'est que je porte tout le temps, tout le temps leurs bijoux. Ça, c'est la collection de Margot. Les astuces de Margot que j'adore. C'est une bague que je porte tout le temps qui est magnifique. Donc là aussi, je vais essayer de vous les référencer si je retrouve les références. Mais voilà, moi, j'aime bien avoir plusieurs bagues. Et celle-là est vraiment très sympa parce qu'en fait, de loin, on ne voit pas trop et quand on s'approche, on se rend compte qu'il y a ces petites lunes tout autour et je trouve ça très sympa. Et après, vous avez ces deux bracelets que j'ai depuis un moment maintenant que je trouve très beaux. Donc vraiment, c'est une réussite. Et puis comme toujours, en plus avec Aglaia, c'est que c'est made in France. Et aussi, vous avez 5% de votre commande qui seront reversées à une association. Donc 5% du chiffre d'affaires d'Aglaia part à des associations que vous aurez choisies parmi, je ne sais plus si 5 ou 6. Je le préciserai. Et je trouve ça très cool. Ce n'est pas le cas de toutes les marques. Et voilà, j'adore travailler avec eux parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce que, comme je le disais, ils essayent de s'améliorer jour après jour. Et ça, c'est important dans le monde dans lequel on vit. Donc voilà, c'est très très cool. Et j'espère que cette collection vous plaira. N'hésitez pas à aller voir parce qu'elle est vraiment très chouette. Petit truc qui n'a rien à voir. Margot a sorti sa nouvelle... La version été, on va dire, de cette collection-là, qui était celle qui est sortie, il me semble, cet hiver, qui est hyper belle. Donc n'hésitez pas à aller voir. Elle a fait des pièces canonissimes aussi. Je vous mettrai le lien. Voilà. Alors, de mon côté, je me suis toute pomponnée. Enfin, toute pomponnée. J'ai essayé. Pour aller chez Nadege d'un amour naturel pour filmer une petite... Je ne sais pas. Pour filmer une petite surprise. Je vous en parlerai plus quand je serai là-bas avec aussi Cécile. Tout ça, ça sera sur la plateforme Postsacré. Donc ça va être très cool. Ah oui, je sais que vous allez me demander qu'est-ce que j'ai comme rouge à lèvres. Alors, j'ai utilisé ça. C'est une encre. Le nom, c'est Bitroot. Donc betterave. Une encre à lèvres et à joues. Et en fait, je vais vous montrer, ce n'est pas du tout comme un rouge à lèvres. Vous voyez, c'est vraiment liquide. Et ça vient juste teinter un petit peu vos lèvres. Et je trouve ça très sympa. Et vous pouvez en mettre un petit peu après sur les joues. Et je trouve ça cool parce que ça fait que votre blush est accordé à votre rouge à lèvres. Ouh là ! Là, ça fait un petit peu too much, les gars. Mais bon. En tout cas, j'aime beaucoup parce que ça ne va pas assécher les lèvres. Et ça donne un petit peu... Comme si vous aviez mangé une betterave, voilà. Ou des framboises ou des myrtilles. Bon, les myrtilles, c'est moins sympa quand même comme rouge à lèvres. Mais j'aime bien. Vous voyez, là, je l'ai essuyé. Vous voyez comme ça ça accroche le machin. Donc, c'est très sympa comme truc. Ouh ! C'est la marque Ereperes qui fait ça. Et comme toujours, compo, bio, irréprochable, machin. Voilà. À trouver sur mon corner biais. Et je vous mets le lien en barre d'infos. Allez ! Il faut que je bosse, là. J'ai pas mal de collabs en cours. Il y a beaucoup de trucs, là, qui vont arriver dans les mois à venir. mois et début de l'année prochaine. À la fois, c'est génial et à la fois, je pense que j'en ai vraiment beaucoup mis. Donc, je me dis, là, des fois, je me sens un petit peu dépassée par tout ça. Mais j'adore, en fait, bosser sur plein de trucs. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, que j'ai créé, entre guillemets, ce métier-là qui me correspond. mais c'est vrai que des fois, en bonne gémeaux, je m'éparpille un peu. Donc, voilà. Là, je vais apprendre à me rassembler. On en parlait d'ailleurs en thérapie ce matin. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est facile pour vous d'en parler ou quoi. Mais moi, je suis une thérapie depuis maintenant plusieurs mois. J'ai démarré ça aussi suite à l'accouchement qui était très difficile pour moi avec la césarienne. D'ailleurs, il y a une vidéo sur le postpartum qui va venir. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram. Donc, je vais essayer de vous faire ça rapidement. Peut-être que je vous ferai une vidéo aussi sur l'accouchement pour vous en dire plus. Mais je vais voir. Je ne sais pas encore si j'ai envie d'en reparler encore et encore. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en auraient besoin mais n'osent pas ou jugent le fait d'aller voir un psy ou une thérapeute. Enfin, une thérapeute. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve que si vous avez mal au dos, vous allez voir un ostéo ou un kiné. Si vous avez une gastro, vous allez voir votre médecin. Pour moi, s'il y a quelque chose où je vais dire si ma tête ne va pas bien, ce n'est pas exactement ça, mais je vais aller chercher de l'aide. En fait, je pense que quand on a besoin d'être accompagné, il ne faut pas hésiter parce que vraiment, ça fait du bien d'avoir une tierce personne à qui déposer ce qu'on ressent. Il n'y a pas de jugement. C'est vraiment un espace à la fois de liberté et à la fois de compréhension de soi. Ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne personne par contre. Des fois, il faut insister, c'est-à-dire essayer, dire non, ce n'est pas ça et réinsister, réinsister jusqu'à trouver la personne avec qui on se sent en confiance. Mais c'est vrai que pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Désolée, je n'avais plus de batterie, donc ma caméra avait coupé. On se retrouve pour la suite, mais ce n'est pas le même jour parce qu'après, j'ai dû bouger et tout ça, donc je n'avais pas assez de temps pour faire recharger la batterie de la caméra. Mais je vous disais qu'en tout cas, moi, c'était super important d'oser demander de l'aide et d'oser en parler pour ne pas que ce soit un sujet tabou et parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, d'aller voir des gens pour m'accompagner sur mon chemin quand j'en ressentais le besoin. Alors, il y a eu des fois où je n'ai pas du tout fait appel à de thérapeute pendant 2-3 ans parce que c'était OK. À ce moment-là, je sentais que je n'en avais pas besoin et là, avec la matrescence, l'accouchement et aussi le lien d'attachement à ma fille avec lequel j'ai eu un petit peu de mal au début et j'ai eu besoin d'avoir un espace pour en parler. Voilà, c'était nécessaire pour moi d'entamer ce travail. Donc voilà, je voulais juste vous en parler pour ne pas qu'on en fasse toute une montagne et pour démocratiser et inciter les gens à le faire s'ils en ressentent le besoin. Voilà. Bon, allez, je vous laisse parce qu'on ne va pas en parler pendant 1 000 ans et à tout à l'heure. Et là, je suis chez Nadej, un amour au naturel sur Instagram avec Cécile. Alors là, on était en train de faire des vidéos je pense que des photos des photos du papotage. Est-ce qu'on est un petit peu un petit bêtisier après dans le vlog ? Ça pourrait être sympa. Est-ce que tu veux ? Parce qu'il y a un nouveau programme qui sort sur la plateforme et il est trop bien. Bien sûr. Il fait avec amour. Oui. Et c'est du Yoga en famille. Donc voilà, c'est un programme de Yoga en famille que nous a créé Nadej exprès et ça va être trop trop bien et ça sort on ne sait pas trop quand mais il est là incessamment sous peu peut-être que ce sera déjà sorti quand le vlog va sortir mais voilà Nadej, est-ce que on ne va pas refaire la vidéo de présentation est-ce que tu veux dire 2-3 mots sur le programme ? C'est un programme vraiment pour partager des temps de complicité avec vos enfants pour prendre du plaisir avec eux il y aura des vidéos de Yoga en famille de la relaxation un e-book tout sera prêt et c'est trop cool juste dis par exemple les noms des quelques séquences de Yoga parce que c'est vrai alors il y aura une séquence sur le potager sur la savane il y aura aussi une séquence de Yoga pour le soir voilà et plein d'autres ça donne envie et je pense que vous allez vraiment vous amuser avec vos enfants parce que c'est ça le but c'est un moment de partage en famille et voilà on espère que ça va vous plaire et là Cécile doit partir je dois partir donc on vous laisse moi je reste chez moi c'est un moment de partage c'est un moment de partage c'est un moment de partage alors là je suis dans la chambre de ma fille ça fait déjà plusieurs jours qu'on a tout déménagé j'ai pas complètement fini la déco mais je vais vous montrer voilà un petit peu ce que ça donne franchement elle y est super bien ce qui est génial c'est qu'il y a à peu près rien où on a besoin de dire stop arrête genre des prises tout ça c'est beaucoup plus safe donc c'est plus reposant pour nous aussi voilà j'ai encore quelques trucs de déco à faire mais je crois qu'elle y est bien et surtout ben là on le voit il fait 23 degrés 23-24 quand il a fait super chaud donc je pense que c'était vraiment un bon choix et moi je suis plutôt bien en haut voilà donc ça va je pense plus que je suis une mauvaise maman voilà donc là vous avez un rideau occultant et deux petits rideaux en gaz de coton le lit et en fait un petit coin de lecture que j'ai fait avec le matelas qui plie que je vais utiliser pour le cododo mais qui maintenant est en fait trop petit pour le lit mais d'ailleurs j'adorerais avoir un matelas qui plie pour le grand lit ce serait trop cool là elle a tous ses petits livres et là c'est la veilleuse voilà donc c'est une lampe de sel qu'on avait même amenée à la maternité voilà et là on range les jouets et il y a un petit tapis d'éveil joli 8 ça c'est un tapis que j'ai trouvé à Zara mais qui est de qualité merdique et de l'autre côté voilà ce que ça donne on n'a pas mis grand chose en fait au mur exprès voilà donc ça c'est la petite étagère on l'a trouvé à Ikea comme la commode voilà et l'autre mur est vraiment vide je pense qu'on y mettrai des petits cadres plus tard et ce que j'ai envie de faire oui c'est que là j'ai envie d'y mettre un ciel de lit pour pouvoir faire un petit peu un coin lecture sympa et faire que bah voilà ça fasse pas trop vide sous le plafond et là vous voyez c'est la seule prise qu'il y a dans la chambre et qui en fait même si c'est je pense pas trop trop aux normes d'une certaine façon c'est assez safe parce que c'est haut donc voilà non mais je pense qu'elle y est bien dans cette petite chambre bon bah écoutez je vous montre moi ce que ça donne dans mon bureau donc voilà là il y a mon petit coin de yoga avec un très chouette coussin de méditation je me rappelle plus la marque mais je vous la mettrai en barre de description là vous avez un tableau que m'a fait ma soeur donc Nina Claret je marquerai son compte dans la description aussi là il y a tous mes livres de yoga sur on va dire le cycle féminin enfin voilà j'en ai encore plein d'autres ailleurs évidemment là il y a des petites surprises qui y sont vous verrez ça plus tard ça c'est ma soeur aussi qui me l'a fait en s'inspirant d'une photo voilà pendant ma grossesse là vous avez toutes mes cartes au rach je ne sais pas si vous voyez la taille du truc ah mais là il y a mon matos de yoga et là en fait j'ai gardé qu'on appelle ça l'étagère et j'ai mis des livres un petit peu pour les livres du moment pour m'inspirer et de l'autre côté mon bureau c'est un peu plus le bordel de ce côté là voilà ah mais là justement il y a quelque chose dont je voulais vous parler donc je vous montre ça tout de suite alors voilà la troisième édition de la brassière en collaboration avec Kitty Wacky vient de sortir et elle est trop chouette donc cette année vous pourrez la retrouver en jaune en rouge framboise je vais vous montrer en rose pétale et en noir on a un petit peu retravaillé la coupe pour qu'elle soit encore plus confortable donc c'est toujours de l'éconil donc c'est une matière recyclée qui est ultra agréable mais c'est ultra doux on a l'impression vraiment de rien porter alors attendez je vais poser pour que vous voyez mieux alors ce qu'on a fait sur la brassière c'est qu'on a donné un tout petit peu plus de confort au niveau de l'élastique en rallongeant un tout petit peu la longueur de l'élastique on a revu la couture ici pour que ce soit encore plus joli ce qu'on a retravaillé c'est dans le dos les... en fait on a redescendu un petit peu les bretelles pour que ce soit plus joli et on a légèrement échancré ici donc voilà vous voyez là le dos je tourne avec la chaise et je trouve que ça rend super bien et on y est mais toujours aussi bien là c'est la taille M que moi je porte et je fais je sais pas exactement la taille que je fais en ce moment avec l'allaitement mais j'irai sur un 90C à peu près voilà donc il est super confortable donc je vous montre la suite en image donc voilà la couleur le rouge framboise ou le grenat qui est super beau dites moi d'ailleurs en commentaire la couleur parmi les 4 couleurs c'est le que vous préférez je trouve que vraiment il rend hyper bien voilà toujours le dos donc comme l'année dernière vous avez le rose pétale qui est vraiment une couleur qui va à toutes les carnations et qui est hyper belle c'est un rose qui est ni chaud ni froid et vraiment qui rend super bien je sais que vous l'aviez beaucoup aimé l'année dernière il a été en sold out très très vite il était aussi en vermante mais ça c'est une couleur qu'on a mis de côté pour aller sur le jaune et le grenat et pour finir la toute première teinte qu'on a sortie le noir qui était voilà le basique la couleur que tout le monde voulait au début en tout cas et qui continue à vraiment vous plaire beaucoup toujours aussi jolie sauf que la matière a changé par rapport à la toute première à la toute première édition c'est la même matière que la seconde édition qui voilà est cette éconine qui est une fibre de nylon qui est 100% recyclée et recyclable et qui est vraiment ultra agréable donc toute la collection d'ailleurs toutes les pièces chez Kitiwake sont fabriquées au Portugal voilà de la façon la plus éthique possible et que ce soit cette collection ou les autres collections de Kitiwake il y a vraiment un gros travail qui est fait pour essayer de trouver les matières qui soient à la fois les plus éthiques et écolo et aussi qui est l'aspect technique que l'on demande à une matière pour pratiquer le yoga et tout donc voilà ça a été aussi un gros travail là-dessus et j'espère que ça vous plaira je vais vous montrer quand même le détail du dos de la brassière d'un peu plus près parce que je ne sais pas si on s'en rend compte quand je me tourne mais en fait le dos de la brassière donc vous avez sur la bretelle du milieu un petit peu de doré une surpiqure en doré qui est en super bien et on a aussi affiné un petit peu les bretelles voilà cette année et je pense que là on ne peut pas faire mieux vraiment je crois que là on ne peut plus du tout améliorer la brassière parce qu'elle est elle est vraiment au top c'est vraiment un grand grand confort donc j'espère qu'elle vous plaira j'ai un petit code promo jusqu'au 16 juillet à l'occasion du lancement de la collab donc je vous mets ça en barre d'infos et voilà n'hésitez pas à me faire un retour si vous l'avez commandé si vous voulez la commander moi je suis super contente parce que voilà ça fait la troisième année qu'on ressort cette brassière parce qu'elle vous plaît toujours autant et ça fait trop plaisir et d'ailleurs je voulais vous parler aussi des nouveaux pantalons Eka qui à la base fonctionnaient avec la brassière donc là ils fonctionnent toujours avec la brassière c'est juste qu'ils ne sont pas faits dans les mêmes couleurs et là donc la matière a été changée c'est toujours une matière recyclée qui est ultra agréable et la coupe a été entièrement revue donc maintenant vous avez vraiment cette surpiqure au niveau des fesses qui maintient vraiment hyper bien le pantalon et ici vous avez c'est super joli je trouve un tout petit ruban la même couleur qui rend super bien donc on est vraiment sur une vraie taille haute et là ça ne glisse plus du tout je trouvais que l'année dernière des fois ils pouvaient un tout petit peu glisser le pantalon et là plus du tout c'est enfin pour moi là c'est pareil que la brassière on est au top du top au niveau de la coupe au niveau de la matière c'est ultra agréable et là pour le pantalon j'ai aussi une taille M bon sur ce je vais vous laisser j'ai encore pas mal de boulot et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt je vais vous laisser je vais vous laisser on